Le conflit opposant le ministre sud-africain des Finances à l'unité policière d'enquête criminelle, les hoax, ne faiblit pas. Il semble que l'onde de choc date de décembre, lors du limogé du ministre des Finances par le président Zuma. Le différent a pris un nouveau tournant cette semaine lorsque le vice-ministre des Finances, M. Jonas, a reconnu qu'en décembre, une famille influente lui avait proposé d'occuper le poste de ministre des Finances. Quant au président, il a affirmé devant le Parlement qu'il ignorait cette proposition faite à Jonas. En fin de compte, c'est le sentiment des investisseurs qui est affecté. Comme on peut le voir avec la façon dont Laurent s'est échangé la semaine dernière, ils craignent les conséquences potentielles d'une influence politique qui pourrait mettre en péril la politique économique. Et c'est pourquoi je pense qu'ils y sont très sensibles. Mais les investisseurs locaux et étrangers ne sont pas les seuls inquiétés. Lorsqu'on observe les ministères se tacler, on constate que la confusion domine. D'habitude, les gens disent que nous ne sommes pas une république bananière. Mais moi, je pense que si, nous le sommes en ce moment. La réunion prévue cette semaine sera décisive. Les analystes en attendent un message clair. Pour moi, un résultat positif serait que l'ANC se montre très ferme contre cette forme d'influence que nous constatons aujourd'hui et que l'on montre à l'économie que cela ne sera pas accepté et qu'il y aura des conséquences pour ceux qui seront pris en train de fouiller dans cette politique d'interaction du secteur privé. Du point de vue des outsiders, il semble que la partie politique ne fasse pas preuve de responsabilité. Les gens ne sont pas suffisamment responsables. Ils deviennent plus responsables pour leur formation politique que pour la nation. Je pense que c'est ici qu'on peut constater la crise. Quel que soit le résultat de la réunion ce week-end du comité exécutif national, l'intensification et le chaos vécus dans l'arène politique auront des conséquences à long terme et toute décision qui sera prise devra l'être en considérant les intérêts sud-africains comme prioritaires.